Bonjour Martin, merci beaucoup pour 3 minutes. Bonjour cette année. Alors cette année c'est exceptionnellement et puis je remercie beaucoup pour ce festival parce que c'est vraiment beaucoup d'efforts de faire et j'aimerais savoir quand vous vous sentez l'atmosphère de cette année spéciale édition. De mon côté c'est très compliqué, c'est très compliqué à mettre sur place. On n'a malheureusement pas assez de public, je crois que le public est toujours très réticent d'aller dans cette salle de concert. J'avais pensé qu'on va voir un peu plus de monde mais l'atmosphère en général est très positive et je pense que le public qui sont là et les artistes ils sont très heureux qu'il y ait un festival cette année. Je pense que c'est un change. On a dû ajuster beaucoup pour ce qui se passe avec Covid aussi. Donc il y a des spectateurs qui sont plus petits que d'aujourd'hui, par exemple, et nous devons être careful pour que les gens ne rencontrent pas trop. Mais je pense que parce que le weather est magnifique au moment, les gens se rencontrent et discutent de la musique classique. Et je pense que tout le monde est excitée, tant qu'il est en train de retour dans les spectateurs, et juste expérir la musique encore en live. Je pense que nous avons tout à l'heure beaucoup. Et je pense que pour les artistes, aussi collaborer avec des membres de l'orchestre, collaborer avec d'autres artistes, rencontrer les autres pour la première fois, c'est un grand événement pour tout le monde. Donc tout le monde est vraiment heureux. Et c'est une atmosphère très émouvant, parce que c'est un festival qui a lieu après l'annulation de l'an dernier. Donc la possibilité de jouer à nouveau, de se retrouver, de rencontrer le public, de remonter des programmes et de les filmer et de les diffuser pour nous, en tant que Medici, c'est une très grande joie. Et oui, il y a beaucoup d'émotions, parce qu'on sait que la situation est encore très compliquée. Mais on fait tout pour que, voilà, le festival ait lieu et aille jusqu'au bout et puisse remplir sa mission de créer des très beaux concerts et de les partager dans le monde entier. L'ambiance est un mélange de plein d'émotions différentes du côté de l'équipe, parce qu'on a vécu quand même des choses assez intenses. Il y a toujours ce nuage noir du Covid qui traîne, mais il y a une vraie solidarité, il y a beaucoup d'espoir et il y a beaucoup de reconnaissance, puisque pour nous, au niveau de la culture, c'était important d'exister cette année. Donc c'est un mélange de toutes ces émotions. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. — Я очень рада, потому что мы все очень волновались из-за публики, придет ли публика, и она пришла, и даже из всего мира люди прилетели тоже на фестиваль, то есть как всегда. — Вам не кажется, что именно в этом году собралась истинная, истинные поклонники классической музыки и настоящие фанаты? — Да, это, наверное, так, потому что приезжают только те люди, которые действительно хотят быть здесь, знают этот фестиваль, знают эту замечательную атмосферу, эти горы, и, конечно, которые не боятся ковида. — Да, это тоже большой такой вопрос в этом году. То есть, да, я думаю, что в этом году здесь такая очень особенная атмосфера. И я вчера говорила с людьми, после концерта действительно многие прилетели именно из их кумиров. — Что такое фестиваль Вербьер-Фестиваль, для тебя лично? — Для меня это огромное, потому что это здесь, где был Медичи. Когда я крouxел Медичи, на первую очередь это было в Вербьер-Фестиваль, и, в этом году в assume мы, что мы первых союзретов в жюге 2007, и, в общем-то, это был единственным мечом, на кем-то качестве, я не был полностью рефлючит и обучен. Это было подобное, как-то, впечатляет. И вместе с нашим успехом, мы встретилилет axes в первой серии, я действительно решила меня перенесить Медичи. et ça fait 15 festivals qu'on est là, c'est notre 15e année ici. Et donc Verbier pour Medici c'est tout, c'est d'abord une amitié, une fidélité avec Martin Engström qui est très forte, qui m'inspire toujours. Et puis les artistes, c'est extraordinaire, la programmation est fabuleuse. Et puis c'est un lieu magique, on est dans une combinaison absolument de rêves. Vous pourriez justement découvrir un petit peu de la succès de ce festival parce que c'est vraiment un immense succès et puis c'est hyper grand et chacun veut venir écouter, veut travailler, veut être avec, veut participer. Et justement peut-être vous pourriez dire un secret de ce succès. Je pense qu'à la base du festival, ce sont les relations humaines. Tout est basé sur les échanges. Donc depuis le tout début, et ça a été infusé par Martin Engström, le fondateur, tout est basé autour de dîners, rencontres, masterclass entre les grands maîtres et les jeunes. Les rencontres comme ça à l'improviste sur la rue, on fait nos courses et on tombe sur un artiste. Et puis il y a une discussion, il y a un échange qui a lieu complètement à l'improviste. Tout ça, c'est vraiment à la base de ce festival. Parce que les gens, ils ne viennent pas que pour les concerts. Ils viennent pour les masterclasses, ils viennent pour la terrasse du chalet d'Adrien. Et c'est très intime parce que c'est un petit village. On tombe sur des personnes qu'on ne tomberait pas nécessairement dessus parce que c'est juste par l'intimité de la station. C'est vraiment basé sur ça, sur les échanges humains. Et c'est pour ça que ce festival était tellement important cette année. Parce que le virtuel c'est formidable et on a trouvé des solutions pendant le Covid qui sont assez exceptionnelles. Mais rien ne prendra la place de ça, de cet échange entre deux personnes en live, en face à face. Que ce soit musical, social ou autre, c'est ça la base. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 I think it's our first year running the press and the communications for the festival. So we're also getting used to journalists and industry expecting something. And we come and start maybe a new way of doing things. I'm German so I like to be very organized and know everything. So it's knowing the change and knowing how we work. So that's a challenge for us, get to know people as well. Il y a plein de concerts ici, et si on suit tout, alors c'est comme un burn-out après. Alors il y a la toxication de la musique classique, je veux dire. Ah ça, je ne pense pas. Non ? Non, pour moi la musique c'est tellement important au quotidien, à la vie, de tous les jours. Il n'y a jamais assez de musique pour moi. Et puis qu'est-ce que vous pourriez dire pour les jeunes générations de musiciens, alors qu'ils commencent justement sa carrière ? Il faut venir à Vavvia. Il faut croire dans ses rêves, il faut aller au bout de ses idées, il faut prendre des risques, il faut penser grand. Think big, take risk, have fun, c'est toujours ça qu'il faut faire. Et quelles que soient les situations, les circonstances, il faut croire en ses rêves. Alors merci infiniment. Dans un mot, peut-être c'est le verbe qui m'influence, mais je dirais la nature, cette qualité de nature, cette inspiration de nature. Donc la nature, oui, c'est terre, c'est montagne, c'est de verdure. Donc oui, la nature, et finalement les gens sont naturels. Donc ce serait le mot que j'ai envie de dire comme ça spontanément. C'est la nature, la liberté, la sécurité et le verbe festival. Merci. Merci, Svetlana. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada